Le supermarché du quartier ouvre à 9h du matin. Dans son parking, il y a 6 rangées et chaque rangée peut accueillir 7 voitures. Les voitures ont 4 roues. Ça c'est sûr que les voitures en général ont 4 roues, je ne sais pas très bien à quoi ça va nous servir cette indication. Combien de voitures peuvent être garées dans ce parking ? Alors on va reprendre ça en voyant les indications qui sont utiles, parce que j'ai l'impression que dans cet énoncé, tout n'est pas très utile. On cherche à savoir combien de voitures peuvent être garées dans le parking. Alors on nous dit que le supermarché du quartier ouvre à 9h du matin. Donc ça, je ne pense pas que ça ait aucun intérêt. Ça n'a rien à voir avec le nombre de voitures qu'il peut y avoir dans le parking. Donc je supprime cette indication qui ne sert à rien. Dans son parking, il y a 6 rangées et chaque rangée peut accueillir 7 voitures. Donc ça par contre, ça va être intéressant. 6 rangées et chacune peut accueillir 7 voitures. Ensuite, les voitures ont 4 roues. Bon ça, je crois que ça ne va servir à rien non plus. Donc ça, je le barre. Donc il y a 6 rangées et chaque rangée peut accueillir 7 voitures. C'est ça qui va être important. Donc on a 6 rangées et chaque rangée peut accueillir 7 voitures. Donc le nombre de voitures, ça va être 6 fois 7. Puisqu'il y a 7 voitures dans la première rangée, 7 voitures dans la deuxième et ainsi de suite. Alors même, si tu veux, pour que ce soit encore plus clair, je peux l'écrire comme ça. Il y a 7 voitures dans la première rangée, plus 7 voitures dans la deuxième, plus 7 voitures dans la troisième rangée, plus encore une fois 7 voitures dans la quatrième rangée, plus encore une fois 7 voitures dans la sixième rangée. plus encore une fois 7 voitures dans la sixième rangée. Là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Donc effectivement, 6 fois 7, je peux l'écrire aussi comme ça, comme cette addition de 6 fois le nombre 7. Alors ça, on peut le calculer du coup. 7 plus 7, ça fait 14, plus 7, 21, plus 7, 28, plus 7, 35, plus 7, 42. Donc dans ce parking, on peut garer 42 voitures au maximum. C'est le nombre au maximum de places. Et ce qu'on peut voir, entre autres, c'est que 6 fois 7, ça fait 42. Alors si tu ne me crois pas, j'ai même fait un petit dessin. Voilà, je l'ai fait ici. Donc là, il y a effectivement 6 rangées. Une première rangée ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Et puis dans chaque rangée, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures. Une voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures, 6 voitures, 7 voitures. Donc ici, j'ai bien représenté 6 rangées de 7 voitures. Donc 6 fois 7 voitures. Et tu peux très bien compter qu'effectivement, il y en a 42. Ou alors, faire ça comme ça, il y en a 7 ici. Plus 7 là, ça fait 14. Plus 7 là, ça fait 21. Plus les 7 qui sont là, ça fait 28. Plus les 7 qui sont là, ça fait 35. Plus les 7 qui sont là, ça fait 42. Donc 6 fois 7, ça fait bien 42.